Comment renforcer les mesures de contrôle et de régulation entre les provinces en cette période de l'état d'urgence ? Les provinces de Kinshasa et Congo central sont au point de mettre sur pied un arrêté conjoint dans l'objectif de veiller, non seulement aux mesures accompagnatrices de l'état d'urgence, mais aussi des règles sanitaires à observer. Dans la lutte contre le Covid-19, le projet d'arrêté a été déposé à une commission pour validation. La réglementation des flux transfrontaliers en cette période d'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Kinshasa et Congo central passent à une vitesse de croisière. Atoumatoubouana est venu déposer auprès des gens Tiningo Bila le projet d'arrêté portant fonctionnement des frontières et régulation des entrées et sorties en cette période. Nous constatons que nous avons interpellé plusieurs grands véhicules dans lesquels vous trouvez des passagers en grand nombre. Nous avons cinq passagers qui sont en dehors de l'équipage, cinq passagers, et c'est qu'il n'était pas bon parce que nous sommes en train de lutter contre le coronavirus. Vous savez, le Congo central, c'est la province nourricière de la ville de Kinshasa. Avec mon collègue de Kinshasa, mon grand frère Jantini, nous sommes convenus de pouvoir réguler les entrées et les sorties à cette frontière. Les gouverneurs des deux provinces ont soumis le travail à une commission interprovinciale pour examen et validation. Et nous sommes venus aujourd'hui pour que cette commission puisse travailler. Et nous, à Congo central, nous avons déjà préparé un projet d'arrêté interministériel interprovinciale par an. Nous avons, d'abord, préoccupé du gouverneur Jantini, et nous l'avons émis auprès des experts de la commission, notamment les experts de Kinshasa et du Congo central, qui sont responsabilisés dès demain déjà, de pouvoir examiner ce projet d'arrêté. Et la semaine prochaine, dès que nos experts auront fini d'étoiliter, nous allons nous retrouver avec le gouverneur Jantini pour signer cet arrêté et le mettre en application. Outre la régulation des entrées et des sorties des véhicules poids lourds et autres camions d'approvisionnement, le geste barrière doit être de strictes applications pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des exigences à retrouver dans cet arrêté en gestation dont les jalons ont été posés le 23 avril dernier lors de leur rencontre à la frontière de Mutendi, où sont érigés les checkpoints.